Nous sommes déjà au mois de mai, le sport universitaire n'a pas encore commencé. Vous avez annoncé le lancement en avril et nous sommes au mois de mai. Comment on fait ? Il est clair qu'en parler, si vous n'avez pas de financement, vous ne pouvez pas engager un championnat. Non, attendez, attendez, attendez. Vous voyez ? Même si on sait que la GEOC vous accompagne ? Non, la GEOC n'accompagne pas pour la totalité. La GEOC accompagne en partie, l'autre partie c'est un financement de l'État. Il y a des lignes budgétaires qui existent en ce qui concerne le sport. La question c'est la mobilisation des ressources liées à ces lignes budgétaires. S'agissant du sport scolaire universitaire, nous avions tout préparé. Tout. Et puis il y a eu cet incident sur la question de la revendication des bourses. Et ça nous a perdu deux semaines. Et dans le calendrier tendu, la question c'est aujourd'hui nous asseoir à nouveau avec notre collègue de l'éducation nationale pour voir si on peut à nouveau tenir les jeux scolaires cette année, sachant que le calendrier va être tendu en ne rattrapera pas les deux semaines qui ont été perdues, les examens, etc. Donc c'est le seul problème qui se pose. Mais ces examens arrivent. C'est pour cela que je vous dis, le problème se pose cette année sur les jeux scolaires universitaires en termes de compatibilité au calendrier scolaire, moins en termes de financement parce qu'il y a un accompagnement par un opérateur et il y a une ressource qui est prévue au budget de l'État. Mais est-ce que le calendrier permettra ? C'est la question qui va être posée et le gouvernement tranchera. Merci. Merci. Merci.